Bonjour les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les items à débloquer avec les missions qu'il y avait à faire de Fooligan Job. Donc il y avait pas mal de petites missions à faire, je vais vite vous relire toutes les conditions qu'il fallait justement avoir fait pour obtenir ces vêtements. Je n'ai pas tout fait mais j'en ai fait pas mal, donc on devait déjà en premier lieu terminer votre première Fooligan Job pour débloquer les vestes Ice Cut et Ice Vinyl Cut. Donc là vous avez déjà l'une de ces variantes de vestes juste devant moi, mais pour ça vous suffit d'aller dans la catégorie des hauts dans un petit magasin. Et ensuite d'aller dans la catégorie des vestes en vinyle, et là vous pourrez justement voir la veste Ice, donc Naïch t'as capté, donc c'est celle-là. Ensuite on a également une autre veste à aller voir, il faut aller dans la catégorie cette fois-ci des gilets en vinyle pour avoir justement débloqué cette deuxième veste. Donc ça c'était pour avoir terminé la fameuse mission Fooligan, uniquement un job de Fooligan. Ensuite il faut aller réussir 10 emplois Fooligan pour emporter justement à la fois le masque de ski Bigness noir et blanc. Je vous mets une photo à l'écran, honnêtement je le trouve un petit peu à chier, c'était plus vraiment les items qui étaient intéressants. Donc j'ai fait les 10 missions justement pour avoir cette veste. Ensuite il y avait terminé 25 missions Fooligan, donc ça c'était un peu plus compliqué pour débloquer la veste Smoking LS. Cette veste-là, Phone2 avait raconté sur Twitter, il y avait mis un petit tweet, si j'arrive à le retrouver je vous le mettrai. Comme quoi cette veste était uniquement disponible pour les consoles nouvelle génération, c'est-à-dire PS5 et Xbox Series X. A voir si ceux qui ont également fait ces 25 missions de Fooligan ont déjà ou non cette veste sur leur plateforme de débloquer aujourd'hui où je fais cette vidéo, donc ce jeudi. En genre de nouveauté. Donc moi j'ai pas fait les 25 missions, je me suis arrêté vraiment à 10 au final, tu vois, pour le masque. Mais bon il est pas très intéressant, il est même inintéressant, la petite cagoule là, le passe-montagne un peu. Et on a justement aussi une veste, enfin une chemise pardon, qui est à débloquer. Donc c'est une chemise spéciale un peu dans le thème du reste quoi je vais dire. Il faut aller dans la catégorie des chemises, et donc chemise décontractée je crois. On a tellement de vêtements dans GTA Online que ça en devient très compliqué. Ok, chemise décontractée, et voilà, la voici, col à revers, SN, jaune, pont, pan, un pont, un pan, t'as capté, bref, l'oiseau. Là voilà, voilà, donc c'est pas bien ouf, mais bon c'est des petits vêtements qui sont un peu exclusifs et qui peuvent vous permettre d'avoir des vêtements un peu exclusifs si jamais ça vous intéresse, c'est des items rares. Vous avez le passe-montagne que je vous ai pas montré, mais bon, voilà, bref, ça m'intéresse pas forcément. Maintenant vous avez vu tous les vêtements qu'il y a à voir, le petit passe-montagne je dois pouvoir le voir normalement. Normalement, je ne sais où, peut-être au niveau des masques, ou peut-être pas ici, au niveau des têtes ici, est-ce qu'il me propose quelque chose ? C'est vraiment une catégorie de vêtements qui m'intéresse à chaque fois peu, mais je vais essayer vite fait quand même de vous le montrer, ça serait pas mal. Pour voir les bonnets, alors, bon ça c'était les chapeaux festis du jour de l'an et de noël, c'est encore autre chose. Où est-ce qu'on les trouve ces putains de cagoule de merde là les gars là ? Enfin bref, je vous remets l'image de toute manière à l'écran, comme ça vous l'avez, à chaque fois c'est toujours une tannée de trouver des vêtements. Mais voilà, suffisait d'avoir fait ces conditions là, pour avoir débloqué tout ça. On se retrouve juste après pour la suite des nouveautés, moi j'ai peut-être me garder juste la petite veste blanche qui est pas mal. Ouais, il faudrait changer un peu le style parce que là c'est pas ça qui est ça. On se dit des petits potes, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501